Nicolas Demorand Relecteur d'Ontario Bonsoir, il y a trois ans, j'étais directeur commercial dans l'informatique et j'ai changé de vie, assez radicalement selon certains. On me dit parfois que je suis courageux, il y a même des gens qui me félicitent. Ce n'est pas comme ça que je l'ai vécu. Pour moi, ce fut un parcours joyeux, un chemin vers mes aspirations profondes. Ce fut une renaissance. Je me souviens, au début, je me suis posé trois questions. Quelles idées étaient vraiment importantes pour moi ? Qui voulais-je fréquenter ? Et qu'est-ce que je voulais vraiment vivre ? Et je me souviens aussi de deux étapes très inspirantes et structurantes. C'était en premier la lecture d'un livre de Pierre Rabhi, nommé « La sobriété heureuse » et un film documentaire sur un philosophe nommé André Gorse. Et c'est à ce moment que j'ai compris que si je change mon comportement, c'est le monde qui change, car je fais partie du monde. Chaque geste, même le plus petit, change le monde. J'ai arrêté de penser que je n'étais pas légitime. J'ai arrêté de penser que je n'étais pas compétent. J'ai arrêté de penser que j'étais tout seul. J'ai découvert la jouissance de vivre la cohérence entre mes actes et mes pensées. J'ai redécouvert mes aspirations profondes. Le sens de la vie, le partage, la confiance envers les autres, la relation authentique, l'autonomie, l'action collective joyeuse. Et c'est pour vivre ces aspirations que j'ai décidé, peu après, de lancer les Colibris de Versailles. Et depuis, avec des dizaines d'autres Colibris, nous avons inspiré, lancé, initié, réalisé, soutenu, plus d'une cinquantaine d'actions et de projets. Ok, c'est quoi donc ces actions et projets dont je parle ? Je vais vous donner quelques exemples, dans trois domaines en particulier. J'ai changé mon alimentation. Aujourd'hui, plus de 75% de ma nourriture me vient de producteurs paysans que je connais personnellement. Un paysan maraîcher, un paysan producteur de blé à la fois, meunier et boulanger, un paysan producteur d'œufs et un paysan producteur de fruits. Je les soutiens activement en leur achetant ma nourriture un an à l'avance. Oui, un an à l'avance. Je le fais au sein d'une association qui s'appelle Unamap. Je me souviens, au début, il y a trois ans, on était cinq, six. Aujourd'hui, nous sommes sans famille, à Versailles. Et le paysan maraîcher est même devenu un copain, un vrai copain. Il est venu dîner et dormir plusieurs fois chez moi. Et tous les ans, je passe plusieurs jours dans sa ferme pour lui donner un coup de main. Je suis même allé un peu plus loin dans la démarche. Au mois de mai 2016, j'ai lancé le premier jardin partagé de Versailles. Avec une vingtaine d'autres Versaillaises et Versaillais, nous avons le plaisir de travailler dans un jardin potager. J'ai le plaisir de manger des légumes que j'ai fait pousser. Et puis, au mois de janvier 2017, nous avons lancé un deuxième jardin partagé à Versailles, deux fois plus grand, 40 familles, 1300 m², en plein cœur de Versailles. Et le plus drôle dans tout ça, c'est qu'avant, je n'avais jamais jardiné de ma vie. Et puis, je me suis aussi interrogé sur ce que je mangeais. Par exemple, avant, j'adorais le steak tartare. Je n'en suis rien. Et j'ai vu des reportages sur la façon dont était fabriquée la viande rouge. Et juste quand j'ai pris conscience de l'impact sur la planète, j'aime toujours le tartare, mais je ne peux plus le manger. Ça ne me fait plus envie. Un deuxième domaine où je me suis interrogé, justement, c'est mon impact sur la planète. En moyenne, un Français produit 250 kg de déchets par an. Les déchets non recyclables. Alors, comme je mangeais plus de légumes, j'avais des jardins, donc je composte. Ça, ça divise par deux, en gros, mon poids poubelle. Et puis, avec une dizaine d'autres colibris, on a réfléchi sur comment faire pour pouvoir réduire notre production de déchets. Et aujourd'hui, à travers différentes méthodes, j'ai divisé par 10. Je suis à 25 kg par an. J'ai même une copine à Rocancourt, elle en a 10 kg par an. J'ai réfléchi aussi sur comment faire pour aider les autres. Donc, du coup, j'ai créé un système au sein de la map où les gens, ils viennent récupérer leurs paniers et ils apportent leurs déchets de légumes. Et ça repart sur le champ du maraîcher. Une tonne par an de sauvés de la poubelle. Et puis, j'ai lancé aussi le premier compost de quartier à Versailles. Puis un deuxième. Les gens peuvent venir déposer leurs épisures de légumes dans un bac. Après les déchets, je me suis posé des questions sur ma consommation à l'électricité en termes d'impact. Et pareil avec une dizaine d'autres colibris de Versailles. Pendant 5 mois, on a réfléchi sur comment on pouvait faire pour réduire notre consommation d'électricité. En 5 mois, nous avons diminué notre facture d'électricité de 25% juste à travers quelques gestes, sans rien changer à notre confort. Et puis après, je me suis posé, mais quelle électricité ? Est-ce qu'il n'y aurait pas des fournisseurs d'électricité éventuellement un peu renouvelables ? Je suis allé chercher sur Internet et j'ai trouvé un distributeur producteur d'électricité. 100% renouvelable. Ça m'a pris exactement 30 minutes pour faire le changement d'opérateur. Tout est pris en charge par les deux opérateurs, l'ancien et le nouveau. Aucune rupture. 30 minutes. Et puis après, je me suis aussi intéressé à ma banque. Est-ce qu'il n'y aurait pas des banques qui soient peut-être plus éthiques, qui mettent moins d'argent dans des paradis fiscaux des îles ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ou qui peut-être sont un peu moins enclintes à faire des projets dans le domaine de l'extraction fossile ? Je suis allé sur Internet. Il y a deux banques qui se dégagent du lot, très nettement. L'une d'elles avait une agence à Versailles et j'ai donc changé de banque. Un troisième domaine dans lequel je me suis interrogé, c'était ma consommation. J'ai arrêté presque totalement d'acheter des objets. Alors certes, ça m'a fait gagner beaucoup d'argent. Mais surtout, ça m'a fait gagner un temps fou. Le temps de réfléchir à ce que j'allais acheter, le temps d'aller comparer, le temps d'aller acheter, le temps de revenir, le temps de le déballer, de l'installer, le temps d'utiliser l'objet, le temps de le jeter. C'est juste énorme le temps que je gagne à ne pas faire tout cela. Et ce temps, j'ai fait le choix de le consacrer à porter mon attention à moi, aux autres et à mon environnement. Par exemple, avant, j'avais une voiture. Une voiture, ça coûte cher, ça pollue mes poumons. Et ça rend dépendant au pétrole. J'ai décidé de perdre de voiture. Maintenant, je marche à pied. J'utilise un vélo. Puis de temps en temps, j'utilise des transports en commun. Et j'ai même, grâce à une association de Viroflets, j'apprends à réparer mon vélo tout seul. Avant, j'utilisais exclusivement l'euro. Vous savez, cette monnaie un peu limitée, spéculative, peu pérenne. Aujourd'hui, j'utilise en plus le soleil. C'est une monnaie locale. Une monnaie durable et conviviale. Chaque semaine, j'échange des objets et des services. Oui, ici, à Viroflets, à Versailles, contre des soleils. Je le fais avec d'autres particuliers. Je le fais au sein d'une association qui s'appelle le CEL de Versailles, système d'échange local. Ok. Alors, parfois, quand j'en suis là à raconter tout cela, il y a certaines personnes qui me disent « Mais Renaud, comment est-ce que tes enfants vivent cela ? » Je réponds « Mes enfants, ils sont heureux de me voir heureux. » Un jour, il y a même un de mes fils qui m'a dit qu'il trouvait cela plutôt fun. Parce que c'était rigolo, des trucs variés. Puis rencontrer des gens plutôt bienveillants et différents. Et puis, souvent, nous discutons de ces sujets et de ces concepts nouveaux. Concepts qu'ils utilisent parfois dans leurs études supérieures, dans leurs activités. Des concepts tels que ressourcerie, riz par café, jardin partagé, monnaie locale. Des concepts nouveaux tels que débat mouvant, forum ouvert, communication non-violente, sociocratie, décisions par consentement, élections sans candidats. Et enfin, quand je pense, certaines personnes me disent « Mais c'est trop difficile, il y a trop à faire, c'est trop dur ! » j'invite juste à commencer par des choses simples, des choses sur lesquelles je me sens à l'aise et en confort de le faire. J'invite, pour moi, je préfère poser ces actes à plusieurs ou en groupe, juste parce que c'est encourageant et convivial. merci. Applaudissements 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 ...